Musique Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui, j'espère, va vous aider, va vous apporter des réponses. Ce n'est pas une guidance avec choix de plusieurs cartes, comme je fais d'habitude, mais plutôt une guidance générale. Voilà, où on va vous donner les énergies du moment, les perspectives, les messages que vous devez intérioriser, que vous devez comprendre, que vous devez conscientiser aussi. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais par contre, effectivement, si vous êtes là, si vous voyez cette vidéo, je pense qu'elle est pour vous vraiment et qu'il faut que vous alliez jusqu'au bout et que vous la regardiez. Alors, on regarde tout de suite les messages dont je vous ai pris l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Là, on est sur l'oracle des licornes, un très bel oracle, magnifique également. Voilà, allez, on découvre nos messages. Alors, nous avons tout de suite, en premier, la carte coopération. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? On va un petit peu agrandir, comme ça, vous la voyez de plus près. Je recule un peu la caméra. Excusez-moi, on va faire le contraire, comme ça, je vous donne pas mal au cœur. Et là, pour moi, cette carte vous dit que c'est le moment, effectivement, de vous tourner vers les autres, de ne pas les rejeter. Si vous avez besoin d'aide, arrêtez de croire que vous pouvez toujours tout résoudre tout seul. Il est aussi de bon conseil d'écouter les autres, même si on vous demande, évidemment, pas de suivre à la lettre tout ce qu'ils vont vous dire et d'aller dans leur sens si vous n'êtes pas d'accord. Mais il y a un moment où on a besoin d'être seul et de chercher les réponses au fond de soi. Et puis, il y a un moment où on doit, eh bien, les demander aux autres, aux personnes qui nous entourent. De ne pas refuser leur aide. Voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de demander de l'aide ou qui n'avait pas l'habitude de... Oui, de demander de l'aide et de chercher auprès des autres du réconfort ou des solutions ou une épaule réconfortante ou une oreille qui écoute. Mais là, on vous dit de le faire. On vous dit d'arrêter de les rejeter et au contraire, eh bien, de vous ouvrir, d'attraper cette main qu'on vous tend quelque part. Ce n'est pas un signe de faiblesse que d'avoir besoin des autres. On a tous besoin, à un moment donné, de notre entourage, de nos amis, de notre famille pour nous aider. Et c'est peut-être le moment, ce moment. Peut-être que vous avez besoin de soutien. Ne serait-ce que d'écouter ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur. Pas forcément, voilà, vous donner des conseils. Mais au moins, écouter. Et si on vous donne des conseils, eh bien, c'est vous, après, qui déciderez ce que vous allez en faire. Vous n'êtes pas obligés non plus de les suivre à la lettre, si ça ne correspond pas avec vos vibrations, si ça ne résonne pas en vous. Ou tout simplement, si ce n'est pas ce que vous avez envie de faire. Mais ne les rejetez pas, voilà. De temps en temps, on a besoin aussi des autres pour avancer. Et en ce moment, eh bien, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez besoin des autres pour avancer. Donc, ne les rejetez pas. Voilà pour la première carte. Pour la seconde carte, on a une belle licorne magnifique avec des petits êtres, des petites fées autour d'elle. Alors là, on vous dit, eh bien, vous avez peut-être oublié ces derniers temps que la magie est tout autour de vous. Qu'il y a beaucoup de choses magiques. Que l'on peut faire des vœux qui se réaliseront certainement. Bon, vous me direz que c'est compliqué en ce moment d'être dans une période très magique parce que c'est vrai que les énergies sont très lourdes. L'ambiance l'est également avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit. Ce n'est pas facile de rester dans la positivité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même moi, ça m'arrive parfois de dire, oui, bon là, j'en ai marre de tout ce qui se passe. De voir tous ces gens masqués dehors, ce n'est pas forcément facile. Je veux dire, émotionnellement, ça secoue. On vit quelque chose de pas facile. Mais justement, on nous dit de ne pas oublier qu'il y a plein de choses autour de nous qui sont magiques. Et peut-être de nous reconnecter également à ces êtres élémentaires qui nous apportent la magie. Comme les fées, les licornes, on a peut-être besoin d'elles en ce moment pour aller chercher justement cette magie. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit de nous reconnecter à notre magie, de nous reconnecter à ce qu'il y a de plus merveilleux en nous, tout autour de nous. Et de croire aux miracles qui seront certainement bientôt là pour nous, pour nous tous. Voilà, donc ne pas oublier ça. Restons dans la lumière, restons dans la magie. Pour moi, voilà ce qu'elle dit, cette carte. Et je vous ai tiré une carte supplémentaire du chemin pavé d'or. Et je trouve qu'elle, si on regarde bien, elle est tout à fait en adéquation avec ce qu'on vient de dire. On est le créateur, vous êtes les créateurs, la créatrice de votre vie, de vos pensées. Et donc, on vous demande de rester dans ce schéma, dans ces énergies-là, de faire confiance à votre créativité, de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur, à votre pouvoir de création. Voilà, tout est lié. On a un petit peu oublié tout ça ces derniers temps. Voilà, nous reconnecter à la magie, nous reconnecter à notre pouvoir intérieur, laisser notre intuition s'activer, couler. Créons ce qu'on a envie de créer en ce moment, que ce soit au niveau matériel peut-être, ou simplement au niveau spirituel, ou au niveau de nos pensées. En tout cas, tout ce que nous pourrons créer par la pensée pourra se créer dans la réalité. Voilà, donc laissons notre créativité s'exprimer, vraiment s'exprimer au maximum. Ce sont trois beaux messages qui nous demandent vraiment de nous reconnecter à des choses simples et de ne pas oublier qui nous sommes, notre force intérieure, notre lumière. Voilà, on a peut-être besoin d'aide, on a peut-être besoin des autres en ce moment, mais on ne doit pas oublier tout ça. Vraiment, c'est important. N'oublions pas la magie également. Et avec les petits animaux de pouvoir, qui avons-nous ? Le chien, le chien qui nous demande de préserver notre intégrité, notre équilibre en restant fidèle à nos valeurs. Évidemment, le chien est réputé pour être fidèle, souvent dans les cartes d'ailleurs. Quand le chien est sur une carte, on parle de fidélité, on parle d'amitié. Mais là, c'est vraiment pour préserver qui vous êtes, rester tel que vous êtes. N'essayez pas de coller à ce que vous n'êtes pas. N'essayez pas de vous, ne vous faites pas influencer quelque part non plus. Voilà, restez intègre. Préservez votre intégrité et votre équilibre. Vraiment, en restant fidèle à vos valeurs. Bon, je n'ai même pas besoin de développer parce que cette phrase dit tout en elle-même. C'est important. Vraiment, merci de nous avoir fait passer ce message. Respectons nos valeurs. Respectons qui nous sommes. N'oublions pas qui nous sommes. On a quand même tout ça qui revient là avec la magie, la création spontanée. C'est de ne pas oublier qui nous sommes vraiment. Ce corps, certes, mais cette âme et cette force intérieure, cette divinité que nous sommes. On a tendance à l'oublier parfois. Donc, reconnectons-nous à cette divinité intérieure, à notre pouvoir créateur. Voilà, mes belles lumières, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques réponses, qu'elle vous aidera pour aujourd'hui, pour le reste de la semaine. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée, une bonne nuit, suivant à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Vous pouvez toujours me contacter par mail, comme d'habitude, à l'amour en soi, chris.orange.fr. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. Je vous embrasse très, très fort. A très bientôt sur ma chaîne. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada